Ils étaient de plusieurs milliers à rendre un dernier hommage à Boris Nemtsov à Moscou. Les obsèques de l'opposant russe assassiné le 28 février se sont déroulés dans un climat assez tendu, après que plusieurs responsables politiques occidentaux se soient vus refuser l'entrée en Russie. Boris Nemtsov a été enterré dans un cimetière moscovite après un office orthodoxe. Elle a pour nom la prime d'activité. C'est la nouvelle recette du gouvernement pour aider les travailleurs pauvres tout en incitant les chômeurs à retrouver un emploi. Le dispositif est présenté officiellement mardi par le Premier ministre Manuel Valls. La prime pour l'emploi et le RSA d'activité seraient fusionnés dans la nouvelle prime. Le rôle de l'OSCE en Ukraine renforcé. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe devrait pouvoir rapidement déployer des observateurs sur les points chauds de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. Une demande faite par Kiev pour mettre fin aux violations de la trêve maintes fois constatée. Pour ou contre la fessée aux enfants, le débat est relancé en France après que le Conseil de l'Europe a estimé que la législation française ne prévoit pas d'interdiction suffisamment claire. L'hypothèse d'une interdiction des gifles ou des fessées en France reste toutefois peu probable, la plupart des Français y étant hostiles. La condamnation attendue mercredi n'aura aucune force contraignante. En réponse aux exactions de Daesh à Mossoul, le musée national d'Irak rouvre ses portes. Le musée était fermé depuis 2003, époque où il avait été pillé. Depuis, seulement un tiers des 15 000 pièces volées ont été récupérées. Pour un euro, les visiteurs pourront accéder à 7 000 ans d'histoire de la Mésopotamie. La Mésopotamie contre l'amour